Quelle est la définition de la paix ? Tout le monde y donne sa définition. Mais la paix, c'est une vie. On doit vivre la paix. Je m'appelle Micheline Mwendike. Je suis Congolaise. Je suis militante dans le mouvement Lutte pour le changement, Lucha, depuis 2012. Je lutte parce que je veux que les autres puissent aussi avoir leur dignité. Je me souviens que le 29 juin 2012, j'étais arrêtée et détenue à l'ANR, à l'Agence nationale de renseignement, pendant huit jours. C'était parce que on avait fait des tracts pour célébrer l'indépendance. Ce jour-là, on faisait des tracts pour que les gens, le matin, puissent avoir un sujet important à discuter sur l'indépendance du pays. Évidemment, les conditions d'incarcération n'étaient pas faciles. J'étais d'abord au bureau de la police des renseignements où, là-bas, je dormais à l'extérieur, sous la belle étoile. Parce qu'il n'y avait même pas de cellules pour femmes. Et moi, j'ai refusé d'entrer dans la cellule des hommes. Mais tout ça, ça me montrait combien la lutte a de la valeur. Ça montrait combien ce que je suis en train de faire est noble. Donc, je suis sortie de la prison plus motivée. Jusqu'à maintenant, en fait, chaque jour, je suis encore plus motivée. Je me réveille plus déterminée à lutter. L'avènement de la paix, aujourd'hui, nous devons nous l'approprier, nous les Congolais. Et ça passera par un certain nombre d'engagements individuels des personnes, mais aussi politiques. Tu vois, la vie quotidienne d'un Congolais ordinaire, elle est... elle est révoltante. Tu imagines chaque matin, je me réveille, je vois des enfants qu'on a chassés de l'école, j'arrive au robinet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les parents ne sont pas payés, les enseignants, tu vois, tout est au rabais. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas révoltés avec tout ce qu'on vit ? En principe, nous tous, on devrait l'être. Mais bon, je comprends aussi que les intérêts sont divergents. Et le mien, mon intérêt suprême, c'est que la situation du Congolais puisse améliorer. Pas d'une manière utopiste, mais d'une manière réelle. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Tu veux trouver... Tu cherches quelque chose, tu les trouves. Tu as fait... Tu as commis une erreur, une faute, tu vas devant les instances judiciaires, tu es jugé, tu es condamné, tu assumes ça.